Est-ce que vous voulez qu'on ouvre le débat des améliorations de CS ? Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Amélioration CS ? Allez, listez-moi des choses qui soient améliorées sur CS. Déjà, je t'en supplie, il faut changer le netcode. Le netcode, les mouvements, le subtil. Donne-moi un 128 tic qui touche. Voilà, le netcode. Le netcode et le tic. Déjà, c'est la communication. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est la communication entre le serveur. et ton PC. Donc, moi et le serveur. J'ai tiré, je n'ai pas tiré. La balle, elle a touché, elle n'a pas touché. Est-ce qu'on peut se synchroniser pour savoir est-ce qu'on a touché, est-ce qu'on n'a pas touché ? La hitbox, le netcode, le serveur. Tout ce côté un petit peu réseau, ça pue la merde sur Counter Strike. Donc, le netcode, vous avez compris ce que c'était ? C'était la communication entre moi et Valve. Valve dit que je n'ai pas touché. Moi, je vois que j'ai touché. Je vois une balle, je vois du sang. Mais monsieur a décidé que je n'avais pas touché et que mon adversaire serait encore en vie. Donc ça, ça pue la merde. Mourir derrière les murs, etc. Donc tout ça, c'est le réseau. Le réseau sur Counter Strike 2, en tout cas, il pue la mort. Ça, il faut changer, il faut améliorer. Il était très bien sur CSGO. Il était très bien sur 1.6. Il pue la merde sur CS2. Donc, on n'a fait pas un pas en arrière, mais on a fait 20 ans de pas en arrière. Parce que sur 1.6, tu ne mourrais pas derrière les murs. Alors qu'on avait des connexions limitées. Qui se rappelle d'1.6 ? On avait des connexions éclatées. Qui se rappelle des forfaits qu'on avait sur 1.6 ? Où tu avais 20 heures d'internet par mois. Où tu allais au cybercafé, tu payais ton heure de jeu vidéo. Qui se rappelle de ça ? Et à ce moment-là, on jouait en réseau. Donc en vrai, c'était en local, ça touchait bien. Mais en gros, même sur les serveurs FFA et tout, en online et tout. Bon, à part celui qui avait une collection de merde, montée de ping, parce qu'il avait 200k au second et tout ça. Franchement, je suis désolé. Mais 1.6, c'était quelque chose. Ça touchait bien. Source, il me semble que ça touchait plutôt correctement. Condition 0, pareil. CSGO, Masterclass. CS2, on a fait 20 ans de pas en arrière. Le réseau pue sa grand-mère. Donc le netcode, il faut changer. Point numéro 1 pour avoir des bonnes sensations de jeu. Déjà, de tout ça. Maintenant, deuxième et troisième sensations qui sont abominables. Le shoot et les mouvements. Les mouvements sont catastrophiques. Tout le monde lève la main avec moi. Est-ce qu'on peut militer ? Je fais mon Jean-Luc Mélenchon, c'est une dinguerie. Je me prends pour Che Guevara, je crois que je vais révolutionner. Alors qu'il ne va rien se passer. Je vous le dis, je suis en train de chouiner. Tout ce que je suis en train de dire, c'est une bouteille à la mer. Il n'y a jamais personne qui va retrouver mes mots. Sachez-le. Les mouvements puent la merde. Les mouvements puent sa race. Je me cogne dans des cailloux, dans des branches d'arbres. Je me cogne partout sur des surfaces qui n'existent pas. Un bout de sable, une marche qui est imaginaire. Un bout de mur qui dépasse. Je me cogne. Je me cogne. Mon perso, il stagne. Merci, au revoir. Allo, qu'est-ce qui se passe ? Je rate des sauts. Je m'accroupis sur une caisse. Je retombe. Je m'écrase par terre. Je fais du bruit. Mon adversaire se retourne. Me défonce la gueule. Les mouvements sur CS2 puent la mort. Je pense que c'est lié, encore une fois, au réseau et pas au mouvement. Parce que les mécaniques de mouvement, c'est les mêmes. Tu appuies sur barre espace, tu sautes. Tu appuies sur contrôle. Tu t'accroupis. Donc, je pense que c'est, encore une fois, lié au réseau, à la synchronisation de ta fonction, de ta touche, de ta fonction. Est-ce qu'il va le faire ? Est-ce qu'il ne va pas le faire ? Est-ce que ça a pris en compte le fait que son gros doigt de pied, il s'est mis sur la marche ou pas ? Je ne sais pas. Ça pue la merde. Le mouvement pue la merde sur CS. Les grenades qui collent. Les grenades qui collent, j'en peux plus. J'en fais des cauchemars. J'en fais des cauchemars. J'ai des situations, je veux jeter une flash, je veux jeter une mollo pour me sortir d'un bourbier. Ça ne part pas. Le temps que je reprenne mon arme, je suis en retard. Le mec me défonce à une milliseconde. Mais on sait que c'est un jeu où c'est des temps de réaction très réduits qu'il faut avoir pour essayer de faire une belle exécution. On se fait péter la gueule. Donc ça, ça pue la merde. Les mouvements, ça pue la merde. Le netcode, ça pue la merde. Parlons du shoot. Est-ce que vous voulez qu'on parle du shoot ? Il y a un problème qui ne va pas avec le shoot. Je lève la main, vous levez la main. Je veux une audience. Je veux votre feeling. Je veux parler avec le cœur. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous jouez à CS ? Si vous avez un bon feeling de shoot, le tapping, les rafales, le spray, les décales, les contre-strafes qui font partie du mécanique de shoot. Des fois, ça part droit. Tu tires en reculant, tu es en mouvement. Des fois, ça touche. Des fois, ça ne touche pas. Des fois, je ne suis pas dessus. Je lui mets une tête. Des fois, je suis dessus. Ça ne met pas de tête. Je ne sais pas. Il y a un truc qui ne va pas. Le spray pue la merde. Des fois, je touche bien. 4 balles. Propre. Je baisse le viseur. C'est nickel. Des fois, je fais 4 balles comme ça. Il y a le mur. J'ai tagué. Je suis portugais d'un coup. Hop. Je refais la maçonnerie. Je ne comprends pas. Donc ça, ça me fatigue. Le shoot pue sa grand-mère. Mouvement pue la merde. Réseau pue sa mère. Le shoot pue sa mère. À la WAP, avec un zoom, avec un double zoom. Ça pue sa mère. J'en ai marre. Qu'est-ce qu'il faut changer sur CS ? Toutes ces choses-là. Voilà. Déjà, ça, c'est pour avoir un bon feeling. Ça, déjà, c'est pour passer des bonnes journées que tu n'es pas frustré. Ça, c'est juste pour ne pas être frustré du jeu. Du jeu. Maintenant, parlons de l'extra-jeu. De l'extra-jeu. Ça veut dire quoi ? Les gens qui viennent dans le jeu de l'extérieur. Les Russes. Les Polonais, les Biélorusses, les Français. Moi, toi, tout le monde. Le jeu pue la merde, on est frustré. On est en colère. On rage. Donc, on insulte. Donc, on est toxique. Il y a zéro sanction. L'antichitie pue la merde. Le comportement, c'est le zoo. Nous-mêmes, on est des autres personnes. Si nos darons, si nos darons, elles nous regardaient jouer au jeu. Elle dirait, mais ce n'est pas mon fils. Ce n'est pas lui. Je ne le connais pas. Ce personnage doit être enfermé. Si ma famille regardait mes games, mes streams, je serai en prison. Si la police monitorait mes lives, je devrais être en prison parce que j'aurai des problèmes psychologiques. J'aurai des problèmes et des troubles du comportement. Je ne suis pas cette personne. Quand je suis dehors, quand je vais à la boulangerie, je demande à la madame, « Bonjour, je veux une baguette, s'il vous plaît. » Blanche, dorée, cuite, ça dépend des moods. Mais en général, je dis « Bonjour », je dis « S'il vous plaît », je paye, merci. Des fois, je laisse la monnaie. Voilà, je suis quelqu'un comme vous. Mais quand je suis sur CS, je ne dis pas « Bonjour », je ne dis pas « S'te plaît », je ne dis pas « Merci ». Je ne laisse pas la monnaie. Je t-bag, j'ai envie de les enculer. Je suis raciste. Je deviens raciste sur ce jeu. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus parce que le comportement, il n'est jamais sanctionné. Il n'est jamais sanctionné, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de police, il n'y a rien. C'est le zoo, c'est le far west, c'est le western. Il faut changer ça. Il faut changer ça. Il faut que je prenne des sanctions, il faut que tout le monde prenne des sanctions quand on a un mauvais comportement parce que c'est une abomination. Le jeu est une abomination. Maintenant, parlons du cheat, parlons de la triche. Maintenant, on parle de la triche deux minutes. Match fixing dans la scène pro, dopage, cheat logiciel, cheat hardware, toute manière possible et imaginable d'avoir un avantage, le stream snipe, pour moi, peut-être pas pour vous, mais tout ça pue la merde. Le sabotage, venez, on parle du sabotage. Des mecs qui hintent les games, qui s'en battent les couilles, qui vont de TK, qui vont te bloquer, qui vont de flash team, qui veulent pas te drop. Venez, on parle des gens qui parlent pas l'anglais. Venez, on parle aussi d'eux. Donc, t'as tous les problèmes de games qui te frustrent où tu rages, ça commence un peu à monter en ébullition en toi et après, t'as tout ça. Et là, tu perfonds en l'humanité. Donc là, c'est différent. Là, tu perfonds en l'humanité, t'as un problème de comportement, tu passes des mauvaises soirées, le jeu ne te rend plus plaisir. CS2 ne nous donne plus de plaisir. Qui prend du plaisir sur Counter-Strike 2 ? Je vous en supplie, qui passe une bonne game sur CS2 ? On fait 10 games, on en passe 8 catastrophiques. Une qui est sauvée par la win, qui est catastrophique, mais elle est sauvée par la victoire. Et une t'as pris un kiff. Une t'as pris un kiff. Et une toutes les 100 games où, Dieu merci, t'as rencontré un bon gars. Tu dis, putain, j'ai passé une bonne game. Ce mec, il était cool. Pas les 5, hein. Un mec sur les 5. Putain, il était sympa, lui, en B, là-bas, là. Short, long. Il était cool, lui, hein. C'était un bon joueur et tout. Petite flash et tout. J'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé jouer avec lui, là. Il y avait du vrai football entre lui et moi, tu vois. Ça, c'est une toutes les 100 games. Donc ça, moi, j'en peux plus, en fait. Le jeu, je ne tire aucun plaisir. Pourquoi tu joues encore au jeu ? C'est mon travail. C'est mon gagne-pain. Je suis à l'usine, moi, quand je stream, maintenant. Tu vois, c'est... Toi, tu te lèves. Tu vas faire ton pain quand tu es boulanger. Tu vas prendre ta bétonnière. Tu vas couler du béton quand tu es maçon. Moi, je fais du Counter-Strike. Aujourd'hui, je vous le dis, je ne prends pas du plaisir quand je joue au jeu. Je suis là. Je partage des moments sur le stream. Mon plaisir, c'est de partager, de parler avec les gens, faire des vidéos. Je joue en just-stating. Vous voyez bien que je suis en pilote automatique quand je joue. Je suis là, je joue, je parle au stream. C'est un peu ça, ma vie, aujourd'hui. Mais le vrai plaisir du jeu, je ne l'ai plus. Je vous le dis, je ne l'ai plus. Depuis un bon moment. Depuis un bon moment. Bien sûr, Mbosix, il m'a dit, c'est encore pire, faire ton jeu de merde. Avec des drones, des rats qui se baladent. D'un coup, ils se font exploser. Ils s'y racontent. Voilà. Donc, qu'est-ce qui ne va pas sur CS ? Tout ça. Toutes ces choses-là, quand même. Il y a beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Le scam. On parle du scam. C'est CS, quand même. Je me suis fait voler un carambit à 2000 euros. On en parle. On peut parler du scam, des tentatives de scam. Aujourd'hui, il faut se comporter comme si on était, je ne sais pas moi, Michael Jordan. Il faut cacher nos identités. Il faut cliquer sur aucun lien. Tu es là, un mec, il se fait copain avec toi. Tu ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Dans le sens où il cache son identité. Pas pour la transidentité ou quoi. Je ne parle pas de ça. Je parle du fait que tu ne sais pas qui tu as en face de toi. Peut-être qu'il te manipule pour faire copain, copain avec toi. Et au fond, il a un voice changer. Il prend tes skins. Hop, c'est le caméléon. Il a changé d'identité derrière. Il t'a volé tes skins et ce genre de trucs. Le nom parle de ces gens-là aussi. Oui, c'est sur Internet. C'est en général, etc. C'est sur les réseaux et tout. Mais nous, sur CS, nous, on le connaît depuis dix ans. Avant l'arrivée des réseaux sociaux, sur CS, ce n'est pas qu'on a été précurseur ou quoi que ce soit. On va se jeter des fleurs ou quoi que ce soit. On ne va pas se jeter des fleurs sur quelque chose de négatif. Au grand jamais. On ne va pas se féliciter de cet état d'esprit qu'il y a sur Counter-Strike. Mais sur Counter-Strike, ça fait dix ans que ça existe. Les vols de skins, etc. Il faut faire très attention. Il ne faut pas flasher un QR code. Il ne faut pas cliquer sur des liens. Il ne faut pas traîner sur des TeamSpeak. Laissez son IP, ce genre de trucs. Parce que nous, CS est là depuis longtemps. Les communautés se sont créées depuis longtemps. Les tentatives de scams se sont créées depuis longtemps parce que les skins ont de la valeur. Donc, on connaît ça depuis vraiment un paquet d'années. Bien plus que sur Fortnite où ça veut te voler ton compte, etc. Je pense que c'est pire. Est-ce qu'on peut dire que tout ça est vrai ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas sur tous les points que j'ai énumérés ? J'espère ne rien avoir oublié. C'est réseau, gunplay, mouvement, extra game. Donc, la communauté, le fait qu'il n'y ait pas de sanctions, que ça s'envenime, que c'est vraiment l'escalade de la toxicité et qu'on n'est pas nous-mêmes. Le cheat, le scam. Voilà, le cheat, le scam. Le cheat, le scam. Autrement, le plaisir qu'on va en tirer, c'est la compétition, c'est l'esport. On a une scène qui est grandiose. On a les meilleurs tournois d'esport. On a la meilleure scène. Les joueurs sont légendaires. On a du frérot. Les gens, ils montent leur zizi à la cam. Ils font des doigts et tout. Il y a zéro sanction. On aime ça, tu vois. Moi, j'aime ça, tu vois. Sur CS, en fait, je suis en arrêt cardiaque. En fait, toute la journée que je joue à CS, je suis en arrêt cardiaque, tu vois. Et là, d'un coup, boum, je me prends un petit Cologne, un petit Katowice, un petit, tu vois, un petit Blast, un petit Major. Boum, boum, tu vois, un petit... Hop, on m'a envoyé les palettes, là. Et on m'a réanimé. Oh, ça y est. Je suis reparti pour 2-3 mois de Counter-Strike dans la guerre, là. Ah ouais, là, par contre, je suis en crise d'épilepsie. Venez vite me ressusciter. Hop, petit cheat devant Toline. Allez, hop, tu repars. Moi, c'est ça, maintenant, CS. C'est que je survis, tu vois. Et je sais que je vais aller jusqu'à la rupture. Et dès que je vais crever, que je vais agonir sur mon jeu, que j'en peux plus, boum, il va se passer un truc positif. Tu vois, il va se passer un truc positif de tel tournoi a été bien, ce joueur-là, il explose, je kiffe, j'ai le stream, j'ai 3D max, j'ai 6, j'ai 6, j'ai ça, ou je vais prendre un peu des bouffées d'oxygène à droite à gauche. Donc vous, je sais pas. Je pense que d'ailleurs, vous, vous avez pas ça. Et c'est ça qui vous fait cracher le jeu, en fait. Moi, je pense que ça, c'est... Parmi vous, là, il y a des joueurs qui viennent d'arriver, il y a des joueurs qui reviennent, et il y a des joueurs qui sont même pas là aujourd'hui pour écouter ce discours-là, tu vois. C'est pas un discours, mais mon avis. Parce qu'ils ont arrêté, parce qu'ils sont dégoûtés. Ils vont revenir dans 2 mois, parce que CS, ça va... CS, tu peux pas le quitter. Quand il y aura Cologne, quand il y aura le Major à Shanghai, ils vont revenir, ils vont trouver une raison pour revenir. Ils vont être réanimés, en fait. Ils vont dire, putain, lourd, Malek, ça fait 2-3 mois que je t'ai pas venu sur ton live. Ah, j'ai pris des bonnes vacances, je suis allé respirer un peu dehors. Putain, ça fait du bien de revenir sur CS. Bon, 2 mois après, il va requitter encore. Mais... Mais c'est ça.